Bonjour mon Pierrot, comment vas-tu ? Ça va super bien et toi ? Très très bien puisque tu m'as dit que tu avais fait un bel achat Un achat qui allait me plaire Montre-nous en plus C'est un achat duquel je suis très content Parce que c'est un moment que je travaillais au corps Un petit papy pour qu'il se sépare de sa voiture Qui est un modèle allemand D'entrée de gamme des années 80 Une voiture que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin Et en fait, cet amour de cette voiture Ne m'a jamais vraiment quitté Et je suis content aujourd'hui d'en avoir acheté une Elle m'a dit, elle ne démarre pas Tu veux l'acheter, bon bah ok, d'accord Par contre, maintenant, il faut que tu la sortes Et tu te débrouilles Donc elle est dans le box là C'est ça, dans ce petit box Donc c'est la surprise Exactement Sinon tu sais depuis combien de temps elle était là ? Alors, elle n'a pas bougé depuis a priori 2021 Ok, donc pas si vieux finalement Non, ça va, ça va Franchement, j'avais peur qu'elle l'ait vraiment traîné Pendant super longtemps Qu'elle ait eu le temps de se détériorer de partout Allez, montre-nous en plus Alors Ah, j'adore les petites découvertes comme ça Bon, mes amis, les plaques sont cachées Mais je n'ai pas vu la voiture avant Je lui ai dit Il n'y a pas de faille Oh yeah Ah mais elle est propre Bah ouais, je trouve Je m'attendais à un truc Alors quoi comme motorisation ? Alors Donc, ceux qui l'auront connu C'est bien une Mercedes 190 Mais c'est une 190E C'est-à-dire que c'est le 2 litres essence 122 chevaux Ok Ah ouais Ah mais elle est grave propre Je n'ai rien fait encore Je n'ai pas lavé Je n'ai pas nettoyé Elle est comme ça Ouais, ouais putain Je m'attendais vraiment à un truc Bah en mauvais état quoi J'avais peur qu'elle se soit dégradée aussi Ah mais on voit qu'il entretenait le papy Du coup, est-ce qu'il a retrouvé sa mamie ? Alors non, il ne m'a pas parlé de sa mamie Non Je l'ai croisé de loin la mamie Mais elle avait l'air en forme Ok Ah j'adore Ah l'odeur Si tu as vu, c'est la même odeur que les vieilles BM Type E21 Mais je n'ai pas eu de BM aussi vieille que ça moi, jamais Ah j'adore Ça c'est la voiture la plus vieille que j'ai jamais possédée Ouais, tu m'as dit Elle était de quelle année ? 87 87 C'est une phase 1 C'est dingue J'ai un peu commencé à me renseigner sur les phases, les motorisations Même l'intérieur, il est impeccable Mais je trouve qu'il est comme neuf Mais elle est méga propre gros Je ne vais pas t'arracher la poignée S'il te plaît, oui Ah bah écoute C'est pas mal, je trouve que je ne m'ouvre pas Magnifique Tu dois être bien derrière là Ça me rappelle quand je t'enfant, je suis jure Elle est top Pareil, elle a 205 de ma mère, elle sentait un peu comme ça Ah ouais, on est trop bien On est trop bien Un petit à coup d'eau C'est quelqu'un de la même année d'ailleurs Ah non, mais il est neuf le ciel de toit Mais il est neuf le ciel de toit Elle est belle, elle est propre Et alors concernant le tarif, si tu as envie de le dire ? Alors je l'ai négocié à 1200 euros A priori c'est pas mal Ça faisait un moment que je voyais que les 190 diesel Plus souvent que les essences d'ailleurs Plus facilement les trouver Etait quand même autour des 3000, 3005 roulantes en règle Ok Donc je pense que c'est quand même une bonne affaire Même si honnêtement Je ne sais pas Pour ce qui est du moteur A priori elle avait un problème moteur Mais alors impossible d'avoir tellement plus d'infos Et encore pas du tout essayer de la démarrer évidemment De devoir venir la chercher avec un plateau A priori il y a une histoire d'injection Parce que c'est déjà de l'injection Ok Et ce serait un truc un peu capricieux Une panne courante là dessus Je ne voudrais pas tout péter en la démarrant Parce que du coup Peut-être que la courroie a déjà 10 ans Donc il va falloir faire attention J'aimerais bien la garder comme ça Avec le moteur d'origine Parce que 122 chevaux Pour une voiture qui fait 1,24 tonnes de mémoire Bah c'est pas mal C'est correct Vaut mieux la laisser dans son jus Alors qu'on fasse le petit tour Est-ce que tu veux qu'on la pousse dehors ? Bah c'est comme tu veux gros Moi je pense qu'on peut la pousser dehors Pour la voir mieux Parce que moi je n'ai pas trop pu accéder au coffre Par exemple Voir les recoins là-bas déjà Côté conducteur Je ne suis pas tellement passé Parce qu'il fallait passer par l'intérieur Mais bah allez On va le pousser On sort la bête Je ne sais pas que ça n'a pas touché Le peloté là-bas Et l'abîme dans le poteau Bah c'est bien là Elle est pas mal là Elle est toute d'origine Ça fait plaisir Il me manque là-bas Ah oui Elle est pétée Il y a quoi sur le tapis ? Je vois un peu bouché Ok Une tôle d'araignée Ouais super sympa J'adore Super propre gros Tiens vous voir la capoterie Là c'est dommage Qu'il n'y ait plus le logo Merco par contre Il ne faut pas tirer comme un fou Oh yeah Regarde moi c'est ça Je te laisse l'ouvrir Il force un peu là-bas Je n'ai pas trop envie de te l'arracher Vas-y A priori c'est les vérins qui sont un peu durs Tirez un peu en fait Si tu veux pas Oh yeah Capoterie Ah oui ils avaient déjà un vérin à l'époque là Ok C'est de l'arrivée d'origine Non son jus Bon ils avaient déjà regardé s'il y avait de l'allumage Après oui Ils ont déjà trafiqué un petit peu Regardé dessous Ah c'est de la mécanique simple en plus ça donc Donc peut-être de l'allumage et de l'essence Tu sais que j'ai déjà acheté le guide d'atelier complet Neuf Ouais En français couverture cartonnée Il est super chaud à trouver Je te jure il y en avait un sur internet Et puis t'as toutes les pièces qui me manquent et tout Vidange à 174 945 Ah oui donc Et elle est à 176 Donc il n'y a pas de merde qui est rentré dedans Très très chouette la chiotte Entièrement d'origine quoi Franchement impeccable Là Là Vraiment en surface Trois crotouilles L'autre côté par contre Ça m'a l'air plus abîmé à ce niveau là Je n'ai pas vu Et puis toutes ces planteries Ah oui là elle est croquée Là Bon après tant que le reste C'est bon C'est ça Je n'ai pas l'impression que ça aille trop loin Tout un peu de merde là-dedans Mais franchement Ouais de toute façon Faut faire le tour Mais déjà Déjà elle est scènes Ça se voit Ça se voit que le gars il l'a entretenu Vous avez demandé le tétanos Ne quittez pas Et dans le coffre T'as regardé si elle est mémé Et là On a déjà le coussin A mémé Mais pas la mémé Pas bête ça Une doudoune La doudoune à mémé Les outils Un cric Un balai Puis en dessous le bazar Là il y a quoi ? Bah l'autre coup Une boîte à gants là Hop Le petit masque Des infiltrés D'où la petite fissure Un petit peu cassée là Yeah Les bougies Tout dans une boîte Bien rangée Elle filtra à air A l'arrière Il y a la peinture cassotée On voit du blanc C'est l'après Peut-être C'est l'après Parce que ça a l'air D'être la peinture d'origine Hein gros On peut se dire La cloque un peu Là Il y aura des points de rouillons Rien que dans l'état Qu'elle est Elle est toute d'origine Et tout Rien à dire Je m'attendais vraiment A pire que ça Moi Ça colle chef Par contre Il y a un bout Qui est au chou Je sais pas ce que c'est L'énigme est résolue Putain c'est un bout du faisceau On rentre dedans Il y a le faisceau Il s'est bavé Tétanos Et puis on s'en va en dessous Ouais non On voit pas grand chose Je vais pas le choper Avec mes Avec mes moignons C'est parce que T'es pas habitué Aux tout petits bitonios Pourtant J'ai qu'un bazar De 1 cm Mais bon C'est déjà conséquent Là on est sur du 0,5 Et la claque Elle va partir dans les mains C'est collé chef Bon l'intérieur Il est vraiment clean Et ça ça fait plaise On avait des mamilles À l'arrière Sur cette banquette En tout cas Il n'y a pas de traces Il devait cracher de l'eau Je pense Je suis pressé De pouvoir La mettre à l'intérieur Commencer à décrasser Voir s'il n'y a pas Des mauvaises surprises À gauche à droite Mais franchement Pour l'instant De toute façon Je m'attendais Et je voulais Avoir quand même Un peu de resto à faire J'ai jamais trop fait Mais j'avais envie De voir quelque chose Qui soit pas nickel Parce qu'en même temps Une 190E Nickel Je pense que ça m'aurait coûté 4 à 5 fois ce prix là Donc Bien sûr Donc il y a à la fois La satisfaction D'en avoir chopé une Avant que le prix Monte en flèche Parce que pour moi C'est la concurrente De la E30 Certes la E30 C'était dispo En cabriolet En coupé Mais C'est tout à fait Le segment De la E30 Et les E30 Bon c'est le prix Que ça vaut maintenant Ah bah ça Même en état pourri Les gens Ils en veulent Beaucoup trop cher Pour mon budget Non et puis c'est mieux D'avoir une bagnole Pas comme les autres Ça c'est moins courant Qu'une E30 La E30 On l'envoie souvent quand même Allez mets toi dedans Allez Et t'en fiant En plus Il m'avait fait une petite farce Il m'avait envoyé une photo De la même Mais épave Oui Donc je m'attendais vraiment Tu m'as dit Il ressemble à ça Rien à voir Je me souviens Je suis complètement pourri Parce que en fait Je suis allé me promener Sur les groupes Facebook De Mercedes 190 Pour commencer à choper des infos C'est toujours intéressant De voir un peu Le prix des pièces Les problèmes connus Voir un peu la communauté Qui a l'air très sympathique D'ailleurs Et je vais Trouver cette photo D'une 190 Mais alors dans un état Mais poubelle 4 millions de kilomètres Le truc Elle déchenaillait Et je te l'avais envoyé En disant Ça y est je l'ai Regarde Elle est magnifique Alors que c'était Et du coup Les problèmes connus Là dessus C'est quoi ? J'ai pas encore eu Trop trop d'infos A priori Ce fameux Je vais pas dire C'est une connerie C'est une connerie KGtronic C'est comme ça Un nom comme ça La dernière vidéo Que j'ai regardée Qui faisait vraiment Un gros récap Me disait Pas de problème connu Sur cette voiture Ça devra aller Sans trop de soucis Je pense Mais franchement Elle est très très belle Il est pas impossible Que tu fasses le caca Que je fasse le caca Non ça dépend Elle est en trop bon état Pour que je fasse n'importe quoi Bon si elle était vraiment pourrie J'aurais dit Bah écoute On la sauve Mais on fait un peu ce qu'on veut Mais j'espère En rentrer une autre Qui elle sera pour pièce Parce que la carrosserie N'est pas en bon état Par contre l'autre Elle a 2-3 petits accessoires Que j'ai vu manquant là Et surtout Elle a des jantes alu D'origine Et déjà On pourrait récupérer Des jantes alu 290 poils Si c'est d'origine On te pardonne alors Ah oui On voit que ça croustille Aussi ici les amis Dans les portes Bon Mais même avant le moteur Je pense que je vais Supper ce qui vraiment Est contaminé Pour être sûr Que ça empire pas Bah après Je serai toi Je m'occuperai déjà Du moteur Comme ça le démarre Au moins Tu peux l'emmener Facilement sur un pont Et après vraiment Et bah justement Parlant de pont C'est que Je vais peut-être En avoir un bientôt Ah bah Magnifique Parce que Bah c'est pratique Ça se trouve Quand on a un peu la place Je pense que On est content de l'avoir Ah bah tu m'étonnes Ou je vais te s'emmerder Avec un cri Dans l'herbe Là le peu Que j'ai pu regarder dessous En me glissant avec une lampe Ça m'avait l'air sain Je vais sortir le bigoudi Là Je vais te le mettre là Hop Ça sera sa première fois On se revoit bientôt Mon Pierrot A bientôt Toto A bientôt Bisous Ciao Tu veux pas qu'on se roule une pelle non ? Sous-titres par Jérémy Diaz